Bonjour, je suis Mélanie Watt. Sous-titrage Société Radio-Canada de nous accorder un petit peu de ton temps. Bonjour, Sean. Qu'est-ce qui t'a inspirée pour écrire tous ces livres-là? Parce que tous ces livres-là, et même en arrière, c'est tous tes livres. Bien, je suis très inspirée des animaux. Comme tu peux voir, j'ai beaucoup d'animaux dans mes histoires. Puis, Frisson, l'écureuil, c'est dans mes premiers livres comiques que j'ai fait. Puis, je trouvais ça drôle, un écureuil. Je trouvais ça que ça faisait un personnage nerveux. Comment t'as eu la piqûre de l'écriture et des illustrations? La piqûre, bien, j'ai commencé à illustrer quand j'étais jeune, quand j'avais à peu près 4-5 ans. Fait que j'adore l'illustration. Et pour écrire, bien, ça, ça a vraiment débuté dans un cours d'illustration. J'ai créé un livre pour enfants comme projet d'école à l'UQAM. Puis, l'histoire que j'ai inventée, c'est Léon le caméléon. Et maintenant, la section mystère et boule... D'accord! Tintintin! Les animaux semblent t'inspirer. Mais pourquoi? Bien, c'est cute, des animaux, non? Moi, à la maison, j'ai un perroquet. Oh! Il est bien cute, ça s'appelle Kiwi. Tes albums sont toujours très drôles. Est-ce important pour toi de rire quand tu lis un livre? Bien, moi, j'aime ça rire. Puis, j'aime ça faire rire les gens. Puis, j'aime ça les faire rire avec le texte et les illustrations. À quel âge t'as commencé à dessiner? Bien, je dirais à peu près 4 ans. Mais j'ai un dessin que j'ai fait à 3 ans, que ma mère l'a gardé. C'est peut-être un petit peu bizarre, le dessin, mais quand même, ça compte. Est-ce que tu parles les 23 langues dans lesquelles tes livres ont été traduits? Non, malheureusement. Ce serait trop de fun de parler de 20 langues. C'est quoi le thème que tu aimes le plus? Se illustrer. Les animaux. Bon, bien, merci de nous avoir parlé. Bien, merci beaucoup, Sean. Et on peut dire un bye-bye à notre public. Bye! 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 Sous-titrage ST' 501